... Les gens étaient constraints à rester chez eux sans pouvoir éclaircer leur activité économique actuelle. Et la plupart d'entre eux, sans source de revenus, avec des policiers qui contrôlaient les grands axes. La situation financière des villageois est restée de toute façon difficile. L'économie a continué à tourner au ralenti. Donc dans ces villages, les femmes se regroupent dans ce qu'on appelle des self-help groups, qui sont des groupes d'entraide de femmes. Les chercheurs ont été contactés au début de manière informelle pour leur venir en aide. Et on a, au bout d'un moment, cherché à formaliser cette distribution par l'obtention de ressources institutionnelles, en imaginant un projet de recherche-action qu'on a appelé Covindia. C'est des groupes qui sont assez petits, qui se forment plutôt à l'échelle du voisinage. Nous, on a sélectionné des groupes de SSG qui étaient formés dans les quartiers dans lesquels vivaient les populations qui appartenaient aux plus basses castes dans les villages qu'on étudiait, puisque c'est les populations qui, en période normale, sont les plus discriminées. Et on leur a versé l'argent sur leur compte. Elles ont été chercher des aliments, de quoi cuisiner, et fournir des repas pendant deux semaines dans les villes à proximité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les personnes vivant avec le VIH, elles se sont retrouvées dans une situation un peu difficile. Elles se sont perçues elles-mêmes comme à risque d'attraper le Covid. Et en même temps, elles ont été isolées à domicile. Et donc, face à ça, les associations de personnes vivant avec le VIH se sont mobilisées très rapidement et d'elles-mêmes sans attendre qu'il y ait vraiment une demande de la part des structures de santé. Elles ont fait un peu le tour de toutes les personnes qui prenaient régulièrement des ARV pour connaître leur situation. Et quand il y a eu des difficultés, elles se sont déplacées elles-mêmes pour aller porter les médicaments au domicile des personnes. Tout ça s'est fait un peu d'une manière assez informelle, dans un petit groupe au départ. Et puis après, ça s'est fait dans différentes régions du Sénégal. Et tout ça, c'est petit à petit coordonné. Ces initiatives ont été soutenues par les institutions nationales. Et donc, il y a eu des distributions de masques, de gel hydroalcoolique, mais aussi des distributions de vivres. Ce qui était remarquable, c'est d'avoir évité que les gens ne soient en rupture d'ARV, parce que c'est quand même quelque chose d'assez grave. Ça a été un peu cité comme exemple de ce qu'on peut faire au niveau communautaire pour aider les personnes qui ont le COVID. Comment la société civile peut être un outil de mobilisation pour appuyer les autorités sanitaires ? Je ne peux pas dire aux gens de venir, ou bien de prendre les médicaments, ou bien je vais les donner les médicaments, mais comment ? Si je veux aider quelqu'un, il faut que je me mette à la place. Pour le début, je faisais beaucoup de choses avec le téléphone, mais ça ne règle pas grand-chose. Nous, on sait que tout ce qu'on fait, on le fait avec les patients directs. Donc, c'est pour cela que je me suis dit que moi, je pars à l'hôpital, même que je vais partir. Je venais difficilement parce qu'avant, on prenait des bus pour venir. Mais en temps de COVID, ce n'était pas facile pour prendre les bus. Mais je disais que je viens. Il faut que je vienne et je règle les problèmes parce que j'ai des choses à faire. Il faut que j'aide beaucoup de gens à prendre leurs médicaments. Et puis, en plus, le COVID nous a appris que, au-delà de ça, on aimerait bien intervenir dans d'autres choses parce qu'on pourra le faire. On peut le faire. La plupart des femmes de l'association ont perdu leur principal sens de revenu avec la fermeture des commerces et des marchés d'artisanat. Et les activités de l'association se déroulent aujourd'hui par des moyens virtuels. Les couturières ont commencé à produire des masques en tissu pour les dons et la vente. On a changé entre elles les clients, des canaux de matières premières, des modèles, etc. Et ensemble, les femmes ont pu réaliser des ventes une plus grande quantité que a nécessité d'une organisation, une division de travail afin que chacun puisse faire sa part de plus. Bon, les impacts de l'association ont été très fortes, Par les casques, qui nous avons des vaches de plus. Parce que nous avons mis l'influires. Nous avons eu tous de sentir beaucoup peur, on ne savait pas ce qui s'accéirait, nous avons eu qui a tiếclier, nous avons eu plus en d'autres feines. Alors, nous nous avons eu beaucoup d'autres activités. Donc nous organisons une commissation de communication, que je fais partie, pour nous pensions des stratégies de comment de maintenir les réseaux actifs, et principalement stratégies pour continuer de vendre à travers des réseaux sociaux, que c'était une chose que nous ne faisions avant. Et déjà, au final du mois, nous avons fait une parcerie avec le SESC, le Pessoal de la Feira de Saberes, et le SESC nous proposait un cours de construire une plateforme, de une plateforme, de une plateforme, de l'online, d'économie solidaire. Et nous avons maintenant cette plateforme, que est une plateforme, pour mettre nos produits. Donc, nous avons ces relations de construire dans l'économie solidaire, qui ont apporté dans l'économie de la pandémie et ont été très intéressés.